Après Miguel Chevalier en 2013, après Elza Tomkowiak en 2014, cette année nous avons invité Vincent Mauger à investir pile-pont, cette sorte de cathédrale de béton qui est dans l'un des piliers du grand pont de Saint-Gervais, pour donc instaurer un dialogue entre sa démarche, son vocabulaire formel et cet espace tout à fait exceptionnel. Oui, à chaque fois pour pile-pont, ce sont des créations inédites et originales, et en l'occurrence là, Vincent Mauger inaugure une nouvelle manière pour lui de faire de la sculpture en s'appuyant sur le célèbre jeu des HEMS, ce couple de designers célèbres des années 50 qui ont créé ce jeu de construction qui existe encore, qui est un jeu avec des cartes pour construire et mettre en relation des images et des couleurs. Alors là, Vincent Mauger reprend à son compte le système d'assemblage de ces cartes qui d'habitude font au maximum cette dimension-là, mais là, en surdimensionnant chacun des éléments, et il y a 160 cartes qui deviennent des éléments d'un nouveau vocabulaire pour faire de la sculpture et pour investir dans une sorte d'installation monumentale l'espace intérieur de pile-pont. Et un petit mot sur l'artiste ? L'artiste, c'est un artiste qui est particulièrement connu et reconnu, au moins en France, mais déjà au-delà, pour notamment ses installations in situ dans des lieux pour modifier la perception de l'espace. C'est un artiste qui fréquemment utilise des matériaux, notamment de construction, pour dialoguer avec des espaces. Il peut utiliser quelquefois des briques, il peut utiliser des parpaings, il a pu aussi utiliser des matériaux de construction comme des tubes PVC ou d'autres matériaux comme ça, des matériaux au demeurant simple, au demeurant banal, au demeurant pauvre, mais qu'il transforme, qu'il agence pour devenir des éléments formant un espace, formant un environnement. On a pu le voir notamment à la Fondation Rouge à Paris, on a pu le voir aussi à la Maréchalerie à Versailles. Il vient d'avoir le prix de la sculpture de la Fondation Bulbukian. Bref, c'est un artiste qui est aujourd'hui, en termes d'in situ, un artiste majeur en France. Et là, en l'occurrence, ce sont la base de son vocabulaire, il vous en parlera très bientôt. La base de son vocabulaire, c'est des panneaux d'isolation, de construction, qui lui ont servi à créer cet environnement.